Le premier journal disponible à Paracoué à Cotonou déjà à 7h, titre manchette. Bénin, CES, DG sur le départ. Elle cite Camille Dansou, qui sera le prochain sur la liste. Matin libre avec donné l'alerte en début d'année. Certains directeurs généraux de sociétés d'État se sont mis à doleur ministre de tutelle. Fort du parrainage de proches du chef de l'État, ils n'obéissent qu'aux ordres de leurs parrains politiques au mépris des directives de leurs supérieurs hiérarchiques. Placés en pole position dans cette liste de DG qui n'ont de compte à rendre qu'à leurs parrains de la présidence, le DG Soneb Camille Dansou sait déjà à quoi s'en tenir. De source crédible, Camille Dansou ne se verra pas renouveler son mandat à la tête de la Soneb. Depuis quelques mois, la décision de son départ, une fois son mandat arrivé à échéance, lui a été notifiée. Camille Dansou sait déjà qu'il ne sera pas reconduit à la tête de la Société Nationale des Eaux et du Bénin, qui sera le prochain sur la liste. La réponse à cette question se trouve à la page 2 de votre journal, Matin libre. D'autres informations font également la une de votre journal, Matin libre. Tournez sur la cherté de la vie. Que deviendront les préoccupations de la base? Hésite la tournée gouvernementale d'explications sur la cherté de la vie. Pendant cinq jours, ministres, députés, préfets, maires ont été au charbon. Même si l'opinion publique trouve inopportune cette randonnée, aux frais du contribuable, pour expliquer que le gouvernement n'est pour rien dans la flambée des prix des produits de première nécessité, les initiateurs ont trouvé qu'il fallait donner leur son de cloche afin de mettre fin à la désinformation. N'empêche, même si elles le savaient déjà, les populations se sont vues expliquer davantage les causes de cette inflation. Elles en ont la COVID-19, la guerre en Ukraine, le djihadisme, la crise économique mondiale. Les populations savent que le gouvernement a pris des mesures. Près de 80 milliards de francs CFA ont été injectés pour atténuer les effets de la crise, même si elles ne ressentent pas les effets sur le marché. L'huile d'arachide continue sa folle course, passant désormais à 1 500 francs le litre. Il en est du même prix, du blé, le sucre, le riz, etc. La suite de l'information est à lire à la page 5 de votre journal, Matin Libre. On poursuit cette rubrique sur Guéris de la TV Monde. Croisade mondiale, la puissance de Jésus. Une saison de percée extraordinaire s'ouvre. Le siècle présent est constamment en proie à un cycle infernal d'indéterminable crise, plongeant ainsi notre monde dans une sorte de chaos à degrés divers. Les individus, les familles, les États et nations sont éprouvés. Même à l'échelle individuelle, les hommes et les femmes, tenaillent par leurs soucis constants, ne savent où donner de la tête. Leurs peines deviennent de plus en plus accablantes, leurs conditions se dégradant au rythme de leur émoi, leur espoir s'émusant à l'épreuve de leur indéterminable défi, les uns aussi croisés que les autres. Ce décor aussi partant qu'affreux est malheureusement celui dans lequel la majorité des humains évoluent. Pourtant, il existe une solution. Tester et approuver a même de changer la donne. Retrouvez la suite de l'information à la page 12 de votre journal Matin Libre. Et pour terminer, médias au Bénin. Franck Kouachema évoque l'importance de la carte de presse. Ancien président de l'Union professionnelle des médias du Bénin UPMB et conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication Hague, Franck Kouachema s'est prononcé sur la carte de presse. Dans des propos relayés par les médias locaux, il a souligné l'importance de la carte de presse avant d'évoquer les innovations en cours quant au processus de délivrance de la dite carte. L'information est à retrouver à la page 9 de votre journal Matin Libre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain.